Il y a toutes sortes de réactions à ce moment, parce que moi ça a été une libération pour m'exprimer dans le football, j'étais très heureux, pourtant fils unique, quitter la famille à 14 ans c'est toujours normalement contraignant, mais pour moi ça a été vraiment un rêve qui commençait à se réaliser. Et pour d'autres, ils ne supportaient pas d'être éloignés de la famille et de ne pas pouvoir avoir papa et maman tous les jours autour de lui. Donc je dirais qu'il y en a qui sont contentés et n'avaient pas de problème et ont eu une belle carrière, et d'autres n'ont pas pu passer le cap parce que psychologiquement c'était trop difficile à vivre. Après les différences qu'on puisse avoir entre nous, ceux qui ont un statut plus élevé que les autres, en ayant une belle voiture, Bon, je pense que si Jean-Marc Guillaume m'a invité à venir intervenir après ces écoles, c'était justement à titre préventif, pour prévenir les enfants de tout ce qu'ils allaient pouvoir rencontrer dans leur carrière. Et là, tout y passe, on parle de corruption, on parle de nopage, et puis aussi l'utilisation de son argent, parce que c'est quand même quelque chose d'important, Il faut qu'il soit éduqué aussi dans ce sens-là. Et je crois que pour beaucoup de raisons, on n'a pas assez d'anciens joueurs avec un nom qui devrait donner la bonne parole, Et en tous les cas, aller à la rencontre de ces jeunes et pouvoir les prévenir. Mais, encore une fois, ce n'est pas des choses qui semblent importantes pour les pouvoirs. Et à partir de ce moment-là, si vous ne le faites pas de votre propre initiative, il ne se passe rien. Donc, je vous dis, être éloigné de la famille, pour certains c'est favorable, pour d'autres, beaucoup moins. Après, j'ai vu aussi les petits gagnéens qui devaient, en attendant que leur académie soit faite, ils étaient au Mali avec Jean-Marc. Ils étaient donc très éloignés de leur famille. Et je ne sentais pas chez eux. Bon, certainement, ils étaient petits, ils avaient 11 ans. C'est un peu différent. Les Africains qui sont... La plupart des Africains qu'on prend, ils vivent quand même dans des conditions assez difficiles en Afrique. Donc, quand ils sont dans une académie, sans prétention, ils sont quand même beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Ils savent qu'ils vont manger chaque jour, qu'ils dorment bien, qu'ils jouent au ballon. Donc, quelque part... En plus, les petits gagnéens, ils parlent des petits gagnéens, c'est intéressant d'en parler. Parce que c'est vrai qu'ils attendaient d'avoir leur académie terminée pour retourner le gagné. Et donc, ils sont restés près d'un an au Mali. Mais, je peux vous dire, aujourd'hui, ils parlent parfaitement bien français. Ils ont appris le français. Donc, cette année au Mali, ils l'ont mis à profit, ne serait-ce que pour apprendre une langue. C'est déjà pas mal, quoi. Et c'est vrai que, là, maintenant, ils vont à l'école au Ghana. Ils sont tous premiers en français. En français, ils ont tous des bonnes notes. C'est déjà ça, quoi. Donc, voilà. Mais, j'ai aussi des Ivoiriens au Mali. Parce qu'au Mali, la plupart des joueurs sont de Bamako. Donc, ils retournent le samedi, dimanche, voire le dimanche, le lundi, chez eux. Donc, ça participe d'un équilibre. En Côte d'Ivoire, c'était le cas. Ils retournaient. La plupart étaient d'Abidjan. Maintenant, quand ils sont plus loin, ils restent. Ou ils vont avec un de leurs copains dans leur famille. Sinon, les Ivoiriens, ils restent. Mais, bon, c'est vrai que, dans l'année, ils ont deux ou trois petites périodes de vacances, de 15 jours. Et, à ce moment-là, ils retournent en Côte d'Ivoire. Mais, comme le dit Jean-Jacques, pour certains, c'est pas trop lourd. Pour d'autres, ça ne l'est plus. C'est au cas par cas, quoi. Mais, globalement, quand même, l'Africain est un petit peu différent que de l'Européen. Là, on a une académie en Belgique. Les gamins, ils retournent tous chez eux, en fin de semaine. Donc, voilà. Parce que l'Abidjan est petite. Donc, à la limite, on arrive toujours à les faire partir. Mais, si on avait demain une académie en France, avec des joueurs venus d'horizons différents, on ne pourrait pas les faire retourner chaque semaine. Alors, ce qu'on fait, par exemple, en Égypte, ça vient aussi de toute Égypte. Ce qui se fait, c'est que le manager de projet là-bas, il s'est organisé pour faire cinq semaines. Il s'entraîne. Et hop, une semaine, il est fait partir. Tous les six semaines, il y a une semaine chez eux. Et à la limite, c'est pas plus mal. Parce qu'en plus, l'Égypte connaît une période relativement augmentée. Donc, mieux qu'il parte carrément une semaine et la bonne, et puis qu'il revienne après, qu'il reste bien tranquille. Et puis, pour lui, ça lui permet aussi de rejoindre sa famille, qui n'est pas venu en Égypte, avec la situation qui était celle qui prévalait politiquement. Et à prendre le réglementaire, c'est pas possible de toute façon en France ? Non, mais en France, le problème en France, c'est que c'est difficile de mettre en place une académie. Si demain, nous, vous mettez une académie en place, je peux vous dire tout de suite, on ne participerait pas aux compétitions. On ne serait pas dans les compétitions. On ne ferait pas les compétitions. Parce que les compétitions, elles ne sont pas faites pour faire de la bonne formation. Elles ne sont pas faites. D'abord, vous jouez trop vite à 11, beaucoup trop vite. Encore que maintenant, il y a quand même eu du football à 6 ou à 7, je crois. Avant, il n'y en avait pas. Bon, alors, vous imaginez un mec de 7 ans qui était dans les buts de 7 mètres à 32 points. C'est comme si demain, vous mettez un adulte dans les buts de 10 mètres ou 12 mètres. Je parlais par rapport à l'événement des missiles. Puisque réglementairement, avant 16 ans, avant, il y a son information, il faudra d'avoir de plus de jeunes, de plus de 100 kilomètres. Oui, mais ça, nous, on ne le respecterait pas. On ne le respecterait pas. Oui, mais c'est pour ça que c'est pour ça. Parce qu'on ne ferait pas de compétitions. Parce qu'il faut arrêter de respecter des règlements imbéciles. Parce qu'à plus de 100 kilomètres, alors, à plus de 100 kilomètres à la ronde, alors, Nice, ils vont les prendre où ? Ils vont prendre des poissons ? Sauf si les parents déménagés. Oui, mais enfin, je veux dire, 100 kilomètres à la ronde, les villes qui habitent en bordure de frontières ou au bord de la mer, ils sont quand même désavantagés. Ce n'est pas plus simple que ça. C'est des règlements qui... Les mecs, on dirait qu'ils font des règlements sans réfléchir. C'est des règlements qui n'ont aucun sens. Ils ont un sens quand on oblige des matchs. Mais si vous ne faites pas les matchs, vous pouvez le faire. Moi, si je fais une académie demain et je suis à Cannes ou ailleurs, en France, à Angers, je prends des mecs de Paris. S'il y a des bons joueurs à Paris, je ne fais pas. Comme tous les clubs pros. Tous les clubs pros, ils font des contrats.